Salut tout le monde, c'est Kaufman Go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir deux jeux en mode campagne, Section 8, Préjudice et Singularité. Si vous êtes comme moi, un peu fatigué des modes multichoirs en ligne sur des serveurs déséquilibrés, je vous invite à aller vous détendre sur ces deux campagnes solo qui ne sont pas très connues, mais très agréables. On va débuter par Section 8, Préjudice, un jeu qui est développé par TimeGate Studio et édité par South Peak Interactive. C'est un FPS futuriste qui ressemble beaucoup à Tribe 2. La plupart des vidéos que j'ai écoutées sur YouTube qui parlaient de Section 8, Préjudice, le comparait à Halo Reach. C'est sûr que si la seule culture historique du monde des jeux vidéo qu'on a se situe au niveau de Halo, Call of Duty et Battlefield, c'est les seuls points de repère qu'on a, mais je peux vous dire que des mécaniques comme le jetpack existaient bien avant Halo Reach. Au niveau de la campagne, c'est assez classique, donc c'est linéaire, c'est des objectifs à remplir, les armes répondent bien. Au niveau de la technique, c'est très correct. Pas de bug à signaler, les graphiques sont corrects aussi. Il faut dire que c'est un jeu qui n'est pas très cher, il est disponible sur Xbox Live Arcade, PS3 et PC. Je pense que pour le prix, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à la campagne solo et aussi un mode multijoueur qui est jouable contre les boats ou en ligne, qui est quand même très bien fait. Ensuite, je vous propose la campagne solo de Singularité. C'est un jeu qui est développé par Raven Software et édité par Activision. Au niveau des graphismes et des contrôles, ça ressemble beaucoup à Call of Duty puisque c'est le même moteur graphique. Je pense que c'est très bien comme ça puisque Call of Duty a réussi à atteindre un niveau de standardisation au niveau des contrôles qui est reconnu par plusieurs personnes dans l'industrie du jeu vidéo. Je pense que les autres FPS ont grandement intérêt à s'inspirer de ces standards. La campagne solo est centrée sur le concept de manipulation de temps et votre but sera de quitter l'île vivant à la suite de l'écrasement de votre hélicoptère. Comptez environ 7 à 8 heures pour compléter la campagne solo. La campagne offre aussi quelques éléments RPG où vous pouvez ramasser ou collecter des systèmes pour améliorer vos armes. Donc voilà, je vous invite à jeter un coup d'œil à ces deux campagnes solo et je vous invite aussi à visiter ma chaîne pour d'autres vidéos. Merci et à la prochaine. Bye bye.